donc on va commencer notre série 5 l'exercice 1 sur le dioptre soit un dioptre sphérique de centre c de rayon de courbure sc égale 5 cm ce dioptre sépare un milieu d'indice n égale 1 et d'un second milieu d'indice n' égale 1,5 c'est à dire le premier milieu il est moins réfrigeant que le deuxième c'est à dire si le centre c on va se trouver le centre c donc on a sc égale 5 cm on n'a pas une indication sur le centre c ils n'ont pas dit que c'est se trouve dans un milieu un tel milieu 1 ou 2 donc scl est positif donc sans aucune indication on va admettre que scl est plutôt scl positif donc le dioptre il est donc scl est positif donc le dioptre, notre dioptre il est convexe donc puisque la première question qu'est-ce qu'ils disent quelle est la concavité de ce dioptre c'est à dire est-ce qu'il est concave ou bien il est convexe donc on nous a dit que sc elle est positive donc voilà notre s et voilà notre centre donc il se trouve dans le sens positif donc on va mettre comme ça le dioptre puisque le centre il est à droite donc on ferme comme ça donc notre dioptre il est dioptre implique dioptre concave plutôt convexe c'est bon la deuxième question petit a, petit b donc premièrement petit a c'est à dire petit a ils nous ont demandé la concavité quelle est la concavité de ce dioptre concavité du dioptre concavité du dioptre lorsqu'on vous demande la concavité c'est à dire soit concave ou bien convexe c'est à dire la nature la nature physique du dioptre c'est pas la nature géométrique ou bien la nature optique c'est la nature physique c'est bon donc si sc positif on dit que le dioptre est plutôt convexe si sc négatif on dit que le dioptre il est concave c'est bon pardon donc la deuxième question petit b qu'est-ce qu'il demande la nature de ce dioptre en justifiant votre réponse donc on a ici d'après la première question on a le dioptre il est convexe pardon on vexe on a n1 pardon n est égal à 1 et n' prime égale 1,5 n est égal à 1 et n' prime égale à 1,5 la lumière venant du milieu 1 se propage de gauche à droite c'est à dire dans le sens positif 1,5 et l'autre son centre se trouve ici donc c appartient appartient au milieu d'un 10 n prime qui est supérieur à n c'est à dire c se trouve dans le milieu qui a le plus grand indice indice ou bien ou bien dans le milieu le milieu le plus le plus grand indice le plus réfringent 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 donc l'autre du autre et il est quoi puisque c se trouve dans le milieu le plus réfringent donc l'autre du autre est convergent on peut mettre avec des avec des signes on peut mettre que n prime de c il est supérieur à n est égal à 1 c'est à dire c appartient au milieu où se trouve n prime qui est supérieur à n est égal donc notre diopter sphérique est convergent c'est bon notre diopter sphérique est convergent dans la question c c'est petit pas petit b soit à b égal on est dans la question d'exercice c'est déterminer les positions des foyers objets et images de sodium donc les positions petit c position des foyers images images ou bien objet et images donc c'est à dire sf et sf prime ça le premier c'est objet et le deuxième c'est image donc pour on a dans un premier temps on va écrire notre formule de conjugaison parce que c'est elle qui nous détermine d'après cette formule de conjugaison on peut déterminer sf et sf prime c'est bon donc notre formule de conjugaison après avant de l'écrire on doit faire un schéma fléché a a prime ici on a notre diopter de sommet s et de centre c ici on a n prime et ici ici on a n et ici on a n prime donc toujours on écrit la deuxième c'est à dire n prime sur sa prime moins n ici on a un sommet s moins n sur sa est égal à n prime moins n sur sc donc dans d'autres exercices on note n1 et n2 on met à la place de n prime moins n on met n2 moins n c'est à dire dans les autres exercices dans les autres séries on avait ici on avait ici n et ici ici n1 et ici n2 on mettait n2 sur sa prime moins n1 sur sa est égal à n2 moins n1 sur sc donc pour ne pas vach mâtrer le toche dîme à dîme à un diagramme fléché a vers a prime il n2 qui tibait sa prime il n'est l'élimin ou l'n1 tibait sa dîme à ou l'indir n' moins n tout le n' moins n donc pour le foyer objet on est sur le foyer objet sf qui n'est le foyer objet sf a dit a prime la voie le diôtre dienno on a le diôtre il est convex a prime a a dit dîme l'infini ou il y a plutôt a prime il va venir de l'infini donc on a f par exemple ici on a f et ici on a f prime donc l'a dienno puisqu'on cherche sf il y a hier va-di s'con f ou le a hier et ici l'a prime dienno hier va-di s'con l'infini donc pour mieux raisonner va-di n'jibou le rayon le rayon le rayon radijime f vous n'a tout rayon ainsi donc qui passe par f il va se réfracter ou bien il va pénétrer dans l'autre ici on avait n et ici n' prime donc ce rayon il vient de n il va passer à n prime donc ce rayon qui vient de n s'il passe par f il va passer dans n prime parallèlement à l'axe optique ou bien parallèlement à l'axe principal donc a prime dienno m'échette l'infini il tombe vers l'infini donc gulna f y'a a a prime c'est loin vers l'infini donc 1 sur s a at toulina y'a 1 sur sf où 1 sur sa prime il tombe vers 0 parce que sa prime tombe vers l'infini cela implique n prime sur sa prime n prime sur sa prime la toulina y'a 0 moins n sur sa la toulina y'a n sur sf ce qu'elle a n prime moins n sur sc donc هadi 0 l'inna donc gree هadi tariqa bach trezonew tkiddu tdiruha fil wasah l'muahim gree bach tfemu donc hana 0 0 moins n sur sf gala n prime moins n sur sc donc sf gala moins n fois sc sur n prime moins n هadi sf diyan minus foyer image f' prime foyer image f' prime c'est-à-dire la position sf' ou bien position du foyer objet position du foyer image donc radiot cone l'ex hana hana f par exemple f hana hana par exemple f prime donc l'image plutôt l'objet radiot l'infini donc il est parallèle à l'axe principal donc il va il va passer à la zone où se trouve n prime mais on coupe pour l'axe principal f prime parce qu'il est parallèle à l'axe principal donc mince bel le miroir quand tu fous ma f prime l'inna f prime quand à gauche wakindaba radiot f prime poussculer dans notre partie donc elle va passer comme ça vers f prime donc f prime il y a a prime a prime tout l'inna il y a f prime donc 1 sur sa 1 sur l'infini il y a 0 ou 1 sur sa prime il y a 1 sur sf prime elle est a prime donc n prime sur sa prime il y a n prime sur sf prime est égale à n prime moins n sur sc donc n prime sur sf prime est égale à 1 prime moins n sur sc donc sf prime est égale à n prime fois sc sur n prime moins n donc il y a la distance ou bien la position du foyer image donc récapitulons 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 municipal foyer objet foyer objet f donc a prime a prime a du temps vers l'infini ou a le temps vers f donc tonine sf est égale à n sc sur n prime moins n plutôt plutôt moins n et pour le foyer image f prime et là a tend vers l'infini a prime tend vers f prime donc sf prime donc m prime sc sur m prime moins n donc application numérique on va appliquer ça sf est égale à moins n n c'est à dire moins 1 fois sc seconda il est positif égal 5 cm sur n prime moins n n prime moins n 3 demi moins 1 3 demi moins 1 donc c'est 1 demi donc sf est égale 2 fois 5 avec un moins c'est moins 10 centimètres pour sf prime sf prime est égale n prime n prime i 3 demi fois sc lié 5 sur n prime moins n i 1 demi donc 1 demi sur 1 demi donc 3 fois 5 c'est 15 donc sans la même c'est une calculatrice ça on a de très simples simplification vous pouvez trouver le résultat sans aucun souci même si vous calculez ça avec la calculatrice vous risquez de faire des erreurs donc sf prime égale 15 centimètres donc il reste on est dans la deuxième question ou bien oui donc sur l'axe optique on place un objet réel à b situé à 20 centimètres de s un objet réel lorsqu'ils vous disent un objet réel c'est à dire il se trouve à gauche un objet réel il se trouve à gauche déterminer la position en centimètres de l'image a prime b prime à travers le diop par rapport à s en déduire la nature de cette image donc un objet réel ça c'est la troisième question ou bien la deuxième question donc c'est la deuxième question deuxième question objet réel de combien de centimètres de de 20 centimètres si je me rappelle donc un objet réel situé à 20 centimètres de s à 20 centimètres de s ici on doit souligner réel réel c'est à dire objet réel c'est à dire cela implique que sa elle est négative l'objet réel il se trouve à gauche c'est bon donc on a un objet réel une image n n prime un diaposphérique 200 mais s et 200 c donc n prime formule de conjugaison sur sa prime moins n sur sa est égal à n prime moins n sur sc donc les données on a n prime est égal à 3 demi n est égal à 1 n prime moins n est égal à 1 demi pardon sa ça implique sa ici sa est égal à moins 20 centimètres donc sa est égal à moins 20 centimètres donc on a tous les données et sc sc est égal à 5 centimètres puisque c'est un dioptre convexe c'est bon donc n prime on a dit que c'est 3 demi sur sa prime est égal à ou bien on peut la journée autrement donc n prime sur sa prime est égal à n prime moins n sur sc plus n sur sa donc 1 sur sa prime est égal à 1 sur n prime facteur de n prime moins n sur sc plus n sur sa donc application numérique 1 sur sa prime est égal à 1 sur n prime n prime c'est 3 demi facteur de n prime moins n n prime moins n c'est 1 demi sc c'est 5 plus n c'est 1 sa c moins 20 donc on va faire montrer monter les 2 donc 1 sur sa prime est égal à 2 tiers parce que 3 demi il va se renverser on a un rapport sur le dénominateur donc le numérateur il va devenir dénominateur et le dénominateur va devenir numérateur 1 demi c'est 1 dixième moins 1 sur 20 ici on va on peut simplifier et on peut rendre au même dénominateur si on veut simplifier ça va devenir ou bien on va rendre au même dénominateur c'est égal à 2 tiers facteur 2 donc ici on va multiplier par ici on multiplie par 2 on va en bas donc 2 sur 20 moins 1 sur 20 donc 1 sur sa prime est égal à 2 tiers 2 moins 1 c'est 1 donc 1 sur qui est égal donc 2 sur 3 fois 20 qui est égal à 1 sur 3 fois 10 qui est égal à 1 sur 30 cela implique que sa prime est égal à 30 centimètres qui est positif donc puisque sa prime est positif donc on a une image une image quoi ? une image réelle c'est bon donc ça a été la deuxième question petit a petit a la position de l'image et on déduit sa nature la nature de l'image donc petit a sa prime et sa nature petit b calculer le grandissement du dioptre petit b gaba grandissement grandissement transversal transversal du dioptre donc on sait que gamma est égal à a prime b prime sur ab qui est égal à n sur m prime sa prime sur sa toujours on met l'indice l'indice de gauche sur l'indice de droite donc l'indice de l'objet sur l'indice de l'image mais pour les positions on met la position de l'image sur la position de l'objet c'est bon donc application numérique donc gamma est égal à n c'est 1 n prime c'est 3,5 donc je vais vérifier donc n prime n c'est 1 et n prime c'est 1,5 donc c'est 3,5 sa prime sa prime c'est 30 sur sa sa c'est moins 20 c'est très facile vous avez ici 0 avec 0 moins 3,5 avec 3,5 donc le grandissement on va le trouver est égal à 2 tiers fois moins 3,5 donc 2 avec 2 3 avec 3 c'est égal à moins 1 donc qu'est-ce qu'on peut déduire on dit que l'image elle est puisque gamma elle est inférieure à 0 image renversée renversée et puisque la valeur absolue de gamma est égale à 1 qu'est-ce qu'on peut dire la valeur absolue de gamma est égale à 1 on dit que l'image est l'objet en même taille en même taille c'est bon c'est quand vous avez ici un B et ici A' B' donc ils sont de même taille c'est bon pour la construction pour la construction donc pour la construction terminer les positions 2x8 calculer le grandissement la méthode de la construction donc on va construire construction ça c'est demandé dans la dernière question mais il vaut mieux de la faire maintenant donc la construction on a est-ce c'est 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 donc ici s on a un miroir convex donc sc on va choisir s ici et sc égale 5 cm on a un miroir vous avez ici votre diop il est convexe ici vous avez c'est cfc est ce qu'on a trouvé et ses frimes c'est qu'un csf c'est moins 10 donc moins 10 et 15 ici vous avez cf parce que j'ai pris cette distance comme j'ai pris de 40,10 cm du centimètre donc elle s'est primes et ses primes c'est sfc moins 10 et ses primes c'est 15 qu'un centimètre donc 10 10 voilà notre f prime donc comme vous voyez f et f prime ne sont pas dans le même point parce que c'est un diop pour les miroirs on est d'accord mais ici pour le diop ça diffère parce qu'on a des indices ici on a un indice n prime et ici un indice plutôt n et n prime c'est égal à 1 ici c'est égal à 1,5 donc notre s a s a quoi est égal s a est égal moins 20 centimes c'est bon moins 20 centimes donc s a va se trouver ici vous avez 10 voilà voilà votre moins 20 centimètre donc le premier rayon il va premier rayon incident il va converger vers f prime peut-être que je n'ai pas un petit souci je vais répéter ok si j'ai des difficultés pour tracer parce que j'ai ici une tablette avec voilà notre premier rayon le deuxième rayon le deuxième rayon il va passer par c directement on partant de b c'est à peu près ici b' donc vous l'avez ici a prime a prime b' donc à peu près ici on a donc on a 10 20 30 et on a trouvé s a prime à quoi est égal c'est 30 centimes donc c'est exactement si on veut se rassurer dans notre calcul ou bien de notre taille on peut tracer le troisième rayon il va mieux vérifier si vous avez quelques minutes vous avez terminé si tôt vous pouvez vérifier donc le rayon qui passe par f il va passer par f ça c'est le jaune c'est le deuxième rayon le jaune c'est le deuxième rayon le deuxième et le noir c'est le troisième rayon donc donc cette distance si est égal à a prime c'est la vraie taille de notre image donc seulement pour vérifier que c'est notre on est sur la bonne voie donc le troisième rayon donc on a dit que tout rayon qui passe par f il va se pénétrer dans la zone n prime parallèlement à l'axe principal il va avoir un point d'intersection avec 1 et 2 au point b prime donc exactement donc pour la deuxième la deuxième partie répondre aux mêmes questions dans le cas d'un objet vertuil situé à 10 cm de s donc la deuxième partie petit b non troisièmement troisième troisième même question avec objet objet vertuels objet vertuels situé à 10 cm situé à 10 cm de s lorsqu'on dit un objet vertuels qu'est-ce que là veut dire objet vertuels c'est à dire l'objet il est à droite objet vertuels c'est à dire il se trouve voilà notre diotre ici on a la zone des objets réels et images vertuels et ici on a la zone des images réels et objets vertuels donc ici l'objet il est positif donc sa est égal à 10 cm entre parenthèses objet vertuels c'est bon donc on va répondre aux mêmes questions mais avec un objet vertuels dans le premier cas on avait sa est égal à si c'est à 20 cm à l'objet réel maintenant si c'est à 10 cm mais virtuels donc la première question pardon la première question qu'est-ce qu'ils disent calculer déterminer la position de l'image a prime b prime à travers le diote par rapport à s en déduire la nature de cette image donc la formule de conjugaison on a un objet a et une image a prime un dioptre sphérique un dioptre sphérique un dioptre notre dioptre donc n prime sur sa prime moins n sur sa ici on a 1 et ici on a 1,5 c'est à dire 3,5 c'est bon donc 1 prime sur sa prime moins n sur sa est égal à 1 prime moins n sur sc donc nous qu'est ce qu'on cherche on cherche petit temps position de l'image c'est à dire on cherche sa prime donc 1 prime sur sa prime est égal à 1 prime moins n sur sc plus n sur sa donc 1 sur sa prime est égal à 1 sur m prime facteur de 1 prime moins n sur sc plus n sur sa donc on a application numérique donc on a application numérique 1 sur sa prime est égal à 1 sur m prime m prime c 1,5 c'est à dire 3,5 facteur de m prime moins n on a dit que m prime moins n c'est 1,5 moins 1 c'est à dire 1,5 sur sc et c'est combien 5 cm sur 5 plus n c'est 1 sur 10 donc 1 sur sa prime est égal à 2 tiers fois 1 dixième plus 1 dixième donc sans faire sans rendre au même dénominateur donc 1 sur sa prime est égal à 2 tiers fois 2 dixièmes qui est égal à 10 sur 2 c5 c'est égal à 2 tiers fois 2 sur 5 fois 2 donc 2 avec 2 ça va devenir 2 quinzièmes c'est égal à 2 quinzièmes c'est égal à 2 quinzièmes un plic sa prime est égal à 15 demi qui est égal à 7,5 centimètres donc on a sa prime est égal à 7,5 centimètres positif donc puisque sa prime est positif elle est à droite donc c'est dans la zone des images réelles donc images réelles réelles c'est bon donc ces images réelles et ces objets réelles il faut pas les apprendre mais à force de s'exercer c'est bon c'est bon s'exécuter c'est un peu plus donc l'image est réelles maintenant calculer donc en déduire la nature de cette image c'est-à-dire on va déduire petit b calculé le grandissement transversal du diôtre donc gamma a' b' sur ab qui est égal à n sur m' sa' sur sa application numérique gamma est égal à n c 1 sur m' c'est 3 demi sa' c'est 7,5 et sa est égal à 10 donc le grandissement il sera je suppose qu'il sera positif donc est égal à 2 tiers 7,5 c'est c'est 15,5 sur 10 donc le gamma est égal à 2 tiers fois 15,5 fois 1,5 donc 2 avec le 2 ça se simplifie ça va rester 15 sur 3 c'est 5 donc 5 sur 10 c'est égal à 1,5 donc on a gamma elle est positif implique l'image elle est droite c'est à dire il n'est pas renversé et gamma elle est inférieure à 1 parce que c'est 0,5 implique image image réduite on a gamma c'est égal à a prime b prime sur a b c'est égal à 1,5 donc a prime b prime c'est égal à a b sur 2 donc on dit que l'image est deux fois plus petite que l'objet c'est bon donc on va construire on va essayer de construire dans le même dans le même le même schéma on va essayer de construire notre mais ça va être très chargé donc je dois construire un autre c'est pas grave on a tout notre temps donc sa prime c sa c10 et sa prime c 7,5 donc sa est égal à 10 cm et sa prime est égal à 7,5 centimètres donc je vais le recopier pour gagner un peu du temps copier c'est égal à 10 cm c'est égal à 10 cm c'est égal à 10 cm donc je vais effacer C'est bon. et si on avait f et si on avait exprimé si on avait c'est bon s a c'est dix centimètres donc sf c'est dix non s a c'est dix centimètres c'est à dire ici c'est dix centimètres donc le premier rayon parallèle il va converger vers f prime donc voilà le premier rayon le deuxième rayon il va passer par le deuxième rayon il va passer par c et b comme s'il va passer par c et b par le centre c il va passer directement donc voilà le deuxième rayon donc c'est à peu près ici a prime des prix donc ici à b puisque les vertuels on doit le faire au pointillé et pour le troisième rayon pour vérifier il doit passer par f et b f et b donc il voit converger parallèlement à l'axe optique le troisième rayon donc c'est si si est égal à prix des prix c'est bon donc je vais m'arrêter ici je suppose que j'ai répondu à toutes les questions le grandissement et donc je m'arrête ici je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc si vous appréciez cette vidéo vous la liker vous la partager je suis à votre disposition et à la prochaine obstinée c'est parti